bonjour bienvenue chez amiraman assalamu alaikum marahbabaikum dans ma cuisine aujourd'hui on va préparer des bénis ou des sponges pour les ingrédients on a besoin jusqu'à ce n'était chez de la farine 2 180 des grammes de farine une petite cuillère à café de la levure boulanger le moitié cuillère à café du sucre pas beaucoup de sucre et casse notamment d'un pays casse une tâche et d'alma d'affi l'oiseau 160 160 grammes de l'eau et un petit peu de sel moitié cuillère à café du sel moussma halka c'est guérin d'alma moi j'ai pris ce petit truc c'est à pion j'ai mis des filles avec d'eau l'eau et je pose mon plat pour qu'il glisse pas il tient sur l'eau de farine de farine ghimira scorp c'est parti Je fais un petit peu de la farine pour faire plus. Il faut plus de la farine. J'ai pas aimé. Je fais un petit peu de la farine. Merci. Merci. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà la pâte. Il a pris un verre et une goutte, un petit peu, une petite cuillère à café. Voilà. Pour ne pas mouiller mes mains avec un petit peu d'eau, je vais prendre ma pâte. Je vais les couvrir avec un sac plastique. Parce que je n'ai plus de plastique. Je crée un sac congélateur. C'est parti. C'est parti. Je vais les couvrir. Je vais les laisser gonfler la pâte. Voilà. Je l'ai bien couvert et gonflé maintenant la pâte. Je prends un petit peu d'eau. Je prends un petit peu d'eau. Je prends un petit peu d'eau. Je prends ma pâte. Je prends un petit peu d'eau. Je prends un petit peu d'eau. C'est parti. Je vais aller laisser 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, mettre un petit peu de l'huile sur la pâte. Les sacs congélateurs, je mets un petit peu de l'huile, je vais couvrir ma pâte pendant 5 minutes. Et après, je vais les cuire. Voilà, j'ai mis un peu de l'huile dans la poêle. Trois cuillères et je fais cuer la première cuisson. Et là, je vais mettre le deuxième point. Et là, j'ai mis un peu de la maisics. Et j'ai mis un peu de l'huile. ался Merci. 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 et commencent à gonfler après on le prend bien mais voilà voilà ce que j'ai les prêts sont magnifiques on peut le manger avec du sucre avec du netella avec du confiture avec du miel c'est bon appétit